En le résultat, nous devons parfois nous souvenir des plus grands et des personnes les plus nobles de l'humanité, à savoir les prophètes. Pourquoi ? Parce que c'est ce que le prophète a dit. Le meilleur de ce que moi et les prophètes avant moi avons dit est ce zikr. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui prononce ces paroles cent fois par jour, Il aura une récompense équivalente à la libération de dix esclaves. Cent bonnes actions seront rapportées à son natif, cent de ses péchés seront effacés, et il sera sauvé et protégé contre le diable ce jour-là jusqu'au soir. Et personne ne le dépassera, en termes de bonnes actions, excepté celui qui aura récité ces mots plus de fois que lui. Masha'Allah, zikr incroyable. La ilaha illallah, il n'y a pas de dieu excepté Allah. Ceci est simple, vous le connaissez déjà. Waqdahu, il est seul. La signifie pas, charik signifie partenaire. La charik, pas de partenaire. La hu, pour lui. La charik, la hu, pas de partenaire pour lui. La hu, la mulk, à lui et la royauté. La mulk signifie la royauté. Wa la hu, la hamd. Et à lui, la hamd. Tous les louanges et les remerciements. La hu, la mulk, wa la hu, la hamd. À lui et la royauté. Et à lui sont tous les louanges et les remerciements. Analysez et mémorisez. Donc vous pouvez mémoriser ce zikr sur deux doigts. Cela pour faciliter la mémorisation. Vous n'avez pas à faire comme ça. En plus ce n'est pas une sunnah. Mais juste pour la faciliter. C'est une astuce. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez le faire de différentes manières. Donc ici sur le premier doigt, vous avez trois unités. La ilaha illallah, waqdahu, la charik allahu. Sur le second, la hu, la mulk, wa la hu, la hamd. Wa hu, wa ala kulli shayin khadir. Voyez visiter Ndesanquran.com pour nos cours sur Lire le Coran, apprendre le Tadjouïd et comprendre le Coran. Et pour en apprendre ça individuellement. Jada koumullahu khayir. Wassalamu alaikum.